Nous allons le faire à travers l'Empire sans rail. Les Européens, pendant la colonisation, ont écrit des milliers d'ouvrages sur l'Afrique. Plusieurs d'entre eux disent avoir visité l'Afrique. Mais beaucoup d'ouvrages, quand on les lit, on sait très bien qu'ils ne sont jamais sortis de chez eux. C'est de la fiction totale. L'un des points sur lesquels ils aiment mettre l'accent, c'est de dire que l'Afrique n'a jamais construit à étage. Et que c'est l'Europe qui a appris à l'Afrique à construire à étage. Ici, nous sommes à Tombouctou. Vous voyez un étage ou vous ne voyez pas un étage ? Vous voyez, voici un bâtiment à étage ici. Donc ça veut dire qu'on nous raconte des histoires. Pourquoi ? Parce que l'Européen, en venant coloniser l'Afrique, avait déjà décidé que les Africains avaient perdu. Psychologiquement, l'Européen a décidé que l'Africain a perdu. Donc le vocabulaire qu'il va utiliser sera un vocabulaire dépréciatif. Quand il voit un bâtiment à étage, il va dire qu'il n'y en a pas. Vous allez comprendre. Ici, nous avons encore un bâtiment à étage. Et là, nous avons encore un bâtiment à étage. Donc ça veut dire qu'on savait construire l'étage. Vous avez vu les structures soudano-sahéliennes ? J'ai parlé des poteaux en bois. Bon. Maintenant. Regardez cette belle image. Le titre est « Afrique occidentale, Soudan, Djenné. Djenné, Djenné, Djenné. Maison. » Donc, on est en train de nous dire, dans cette image, que ce qui est là, c'est une maison. Je vous pose la question. Ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Vas-y. C'est un château fort. L'Afrique précoloniale, en majeure partie, construisait un château fort. Mais on dit que c'est une maison. Parce que dans sa tête, il a déjà décidé, le noir a déjà perdu. Donc, il utilise un vocabulaire dépréciatif. Quand il voit un château fort, il dit que c'est un palais ou c'est une maison. Quand il voit un empereur, il va écrire que c'est un roi. Quand il va rencontrer un roi, il va dire que c'est un chef. Voici ce que nous avons dans les ouvrages, écrits par le colonisateur, que nous retrouvons dans les manuels scolaires aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et ici au Burkina Faso. On a un vocabulaire dépréciatif. Bon, moi je sais que c'est un château fort. Vous savez que c'est un château fort. Maintenant, regardez. Nous sommes à Gené. Nous sommes devant la façade d'un bâtiment. C'est un château fort. Mais regardez la façade d'un château fort en Europe. Regardez la façade d'un château fort en Europe. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la porte. N'est-ce pas ? Vous voyez la fenêtre. Vous voyez la structure ici. qui est la même que là. Vous voyez les morceaux de bois qui ressortent. Mais ici, c'est des briques. Et là, ça se termine en pointe, exactement comme ce qui est en haut. Donc chez eux, ça, ils appellent ça un château fort. Et chez nous, ils appellent ça une maison. Donc ça veut dire que dans leur esprit, l'Africain est déjà perdu. Tout le vocabulaire que le colonisateur va utiliser est un vocabulaire dépréciatif. Il n'est pas utilisé pour mettre en valeur l'Africain. Il n'est utilisé que pour ternir son image. Voyez-vous, moi, je dis que l'Européen n'est pas capable d'investir dans quelque chose de positif pour les Africains. Nous l'avons vu depuis la colonisation. Si réellement, tous les systèmes économiques, politiques, sociaux, éducatifs que l'Européen a établis étaient positifs, aujourd'hui, on ne saurait pas là où on est. Certains me disent, par exemple, « Oui, mais tiens, tu sais, il y a un film que les Américains ont financé qui s'appelle « La panthère noire ». Je pense que vous connaissez, qui est sorti récemment. « The Black Panther ». Mais je dis, je dis, « Wakanda », c'est une fiction, ça n'existe pas. Wakanda n'existe pas. Moi, j'adore le film. Je l'adore. Mais Wakanda n'existe pas. L'épopée de Sudata existe. Mais pourquoi on ne met pas l'argent dedans ? Pourquoi ils ne financent pas l'épopée de Sudata ? Quand il s'agit de financer des fictions, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de faire dans la vérité, ils ne le font pas. Voici une autre preuve. L'Afrique était tellement dans le bâtissage des châteaux-forts, je vous pose la question. Ça là, c'est quel style ? C'est quel style ? C'est quel style architectural ? C'est le style soudano-sahélien. Pourquoi ? Les premiers châteaux-forts qui apparaissent en Europe apparaissent vers l'an 1000. Or, vers l'an 1000 apparaît ce qu'on appelle le Saint-Empire romain. Le Saint-Empire romain qui était une civilisation de Noirs qui vont s'installer dans les régions qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne et qui vont dominer toute l'Europe centrale de la Scandinavie jusqu'en Italie pendant près de mille ans. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Empire romain va construire les premiers châteaux-forts en Europe. Le premier château-forts européen date de l'an 1000. Je le présente lors d'une prochaine conférence intitulée « L'origine africaine de la chevalerie européenne ». Donc c'est normal que quand vous regardez les châteaux-forts européens, vous retrouverez encore le style soudano-sahélien parce que ça vient de chez nous. Mais on était tellement forts dans la construction de châteaux-forts qu'on faisait même des châteaux-forts miniatures pour 10 personnes. Regardez. Des petits châteaux-forts que vous allez retrouver dans toutes les régions du Soudan. Dans certaines régions, on les appelle les Tatas Somba. 10-15 personnes peuvent vivre dedans. Voici encore un autre château-fort. Nous avons encore le style soudano-sahélien. Nous avons affaire à un château-fort. Et là également, nous avons encore affaire à un château-fort. Avec les différentes habitations à l'intérieur et la cour. Voici à quel point on était dans le bâtissage de château-fort. Voici pourquoi il faut connaître son passé. Parce que vous allez passer un jour à côté de ces bâtiments, vous n'allez même pas savoir ce que vous regardez. Ce n'est pas normal. Nous devons savoir ce que nous regardons. Et pour ce faire, nous devons connaître notre histoire. Quand vous regardez les films, aujourd'hui sur le Moyen-Âge, on vous montre des châteaux-forts. Mais on vous présente toujours des Blancs. C'est toujours des Blancs qui vivent dans les châteaux-forts. Mais pourquoi on ne présente pas les premiers habitants des châteaux-forts ? Ceux qui l'auront appris à faire les châteaux-forts. Pourquoi on n'entre pas ? Vous avez vu le château-fort de Djenné ? Djenné date de Caen. C'est la deuxième civilisation de l'Afrique. Les châteaux-forts européens, le plus vieux, datent de l'an 1000. Ça veut dire qu'il y a 3000 ans de différence entre notre construction de châteaux-forts et leur construction de châteaux-forts. Voici ce que ça veut dire. Voici des munitions que nous devrions avoir dans nos ouvrages scolaires, dans les écoles, dans les universités, pour gagner les combats intellectuels. Pour éviter de penser que les autres font mieux que nous. Alors que c'est totalement faux. J'ai parlé du vocabulaire dépréciatif des Européens. C'est-à-dire que quand ils viennent en Afrique, pendant la colonisation, quand ils voyaient un empereur, ils disaient que c'était un roi. Quand ils voyaient une ville, ils disent que c'est un village. Quelle est la différence entre une ville et un village ? Vous voyez, ça va être très difficile de définir. Parce que ce que nous, on appelle village, c'est la ville. On pense que la ville, ce sont les bâtiments que nous construisons aujourd'hui avec le bitume. Non, ce n'est pas ça la ville. Ce qu'on appelle village, c'est la ville. Voilà. Donc, nous sommes dans un vocabulaire dépréciatif que nous avons adopté et que nous apprenons à l'école. Regardez. Ici, nous avons un chevalier européen. Mais vous voyez bien que même en Afrique de l'Ouest, nous avons les chevaliers. Les attributs sont exactement les mêmes. Les attributs sont les mêmes. Nous avons affaire au même type de chevalier. Mais évidemment, il y aura des différences. Ici, les températures sont tempérées. Ici, les températures sont beaucoup plus chaudes. Non, c'est normal que l'armure en écaille ne se retrouve pas forcément dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais même en Afrique de l'Ouest, à l'époque de l'Empire du Mali et dans l'époque Son Raï, on utilisait des amures en écaille quand on allait en guerre. Voilà. Maintenant, dans le vocabulaire dépréciatif, nous avons toute une liste. de choses que nous disons, que nous ne devions pas dire. Parce que c'est comme si on s'assultait nous-mêmes. Quand on dit une liste noire, c'est une liste de personnes à écarter. Mais quand on dit avoir carte blanche, ça veut dire être libre de ses actions. Combien de fois dans la politique, vous allez entendre, on m'a mis sur une liste noire. Donc ça veut dire que la personne qui est noire, qui est en train de parler, est en train de se déprécier elle-même. Mais quand on dit carte blanche, tu es libre de tes actions. Et les gens parlent, ils ne se rendent pas compte de ça. ne se rendent pas compte du vocabulaire dépréciatif. Quand on dit cette chose est ma bête noire, ça veut dire que c'est la chose que je redoute le plus. Voici encore. On est noir et on se déprécie. Quand on dit une âme noire, ça veut dire que c'est une âme à l'état animal. mais une âme blanche est une âme sainte. Quand on dit un mouton noir, ça veut dire que c'est un mouton qui est mal aimé. Le mouton noir de la famille, c'est celui qui est écarté. Ce sont des expressions qui existent, que les gens utilisent tous les jours. Un mensonge noir est un mensonge qui tue. Mais un mensonge blanc est un mensonge sans conséquences. Un cœur noir est un cœur diabolique. Mais un cœur blanc est un cœur qui n'a rien à se reprocher. Un moment noir est un moment de grande peine. Tout ça, ce sont des expressions qui existent. Il suffit d'ouvrir les manuels scolaires ici. Vous lisez ça. La magie noire est la magie des démons. Mais la magie blanche est la magie des anges. Un marché noir est un marché illégal. Une pensée noire est une pensée déprimante. Mais une pensée blanche est une pensée positive. voici le vocabulaire dépréciatif que nous utilisons tous les jours et que nous utilisons dans nos ouvrages scolaires à tous les niveaux. Voici une problématique qu'il faudra régler. On ne peut pas être noir et utiliser le noir comme étant la négation. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne pas dire une liste blanche puisque nous, nous sommes noirs. parce que chez les Européens, tout ce qui est négatif est noir. D'accord ? Ce qui est lugubre, sombre, méchant, c'est noir. C'est toujours décrit comme étant noir. Mais nous, nous sommes noirs. Donc, on devrait dire le contraire. Une liste blanche, une bête blanche, un mouton blanc, un mensonge blanc. voici comment on devrait s'exprimer. Mais on ne le fait pas. Donc là, je vais vous montrer un vocabulaire appréciatif qui a été écrit en 1906 par la même britannique dont on a parlé tout à l'heure, Flora Shaw, dans son ouvrage « A Tropical Dependency ». Ici, elle décrit une population africaine. Voici ce qu'elle dit. Les Jolofs, c'est-à-dire les Wolofs, qui habitent le district sud-ouest du Sénégal, étaient décrits dans le Tariq et Soudan comme les meilleurs des hommes par leurs actes et leurs caractères. J'ajoute que la grâce de Dieu leur en donnait des manières généreuses car il les inspire à agir correctement et leur conduite ne peut recevoir que nos éloges. Leur bravoure et sens des valeurs n'a pas d'égal. Dans tout ce que j'entends d'eux, la loyauté et la fidélité semblent être des valeurs innées qui ont atteint les sommets les plus vertigineux en leur être. voici un vocabulaire appréciatif. Donc ici, ce que j'essaie de faire comprendre c'est que elle n'est pas noire, elle est blanche et voici comment elle parle d'une population noire. Mais comment est-ce que les Africains doivent parler d'eux-mêmes ? Vous comprenez ? Nous-mêmes, nous sommes Africains. Comment est-ce qu'on doit parler de nous-mêmes ? Et ici, nous avons une blanche qui parle mieux de nous que nous parlons de nous-mêmes. Ça, c'est une problématique, c'est un problème qu'il faut régler. Ce n'est pas normal. Quand les Européens parlent d'eux, c'est toujours un vocabulaire appréciatif. Quand les Américains parlent d'eux, c'est un vocabulaire appréciatif. Quand on parle de nous, on doit aussi utiliser un vocabulaire appréciatif. On ne peut pas se déprécier constamment devant les gens. Et on ne peut pas laisser les étrangers parler mieux de nous que nous parlons de nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Voici un problème et une perspective qu'il faut régler. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voici comment connaître son passé nous permet de remettre en question notre vocabulaire dépréciatif afin de bâtir un vocabulaire qui nous ressemble. Donc, quand on vous pose la question pourquoi est-ce que vous vous intéressez à votre passé, voici la réponse que vous devez donner. Le thème de cette conférence est connaître son passé pour construire son avenir. Quel avenir ? Construire un vocabulaire qui nous ressemble. Donc, en conclusion de cette conférence, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il faut connaître son histoire. Pourquoi ? Parce que cela nous permet de reconnaître le style architectural soudano-sahélien comme notre héritage et de le faire revivre. Connaître son histoire nous permet de nous rappeler la valeur de notre spiritualité et de nous y rattacher. Connaître son histoire nous permet de mettre en valeur nos ressources naturelles et de maîtriser notre économie. Connaître notre passé nous permet de connaître la valeur de notre histoire et de contrôler notre image. et enfin connaître notre passé nous permet de remettre en question le vocabulaire colonial afin de redorer notre prestige. Voici les conclusions du thème d'aujourd'hui qui pose des problématiques et en même temps des perspectives. d'aujourd'hui 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 de la valeur